Bonjour à toutes et à tous, on est réunis pour cette reprise du cycle de conférences Feel Good qui est portée par la MSH Alpes, Social Plus, la SFR Santé Société, l'Université Grenoble-Alpes et donc ce cycle de conférences est co-organisé avec Marine Poxy qui est doctorante sur le BIP PC2S, Rebecca Chancland qui est professeure en psychologie au laboratoire BIP sur l'Université Lyon 2 et moi-même qui suis aussi doctorant sur le BIP PC2S. On est réunis à la MSH avec les étudiants du DU de psychologie positive, on aurait aimé pouvoir encore à nouveau tous vous pouvoir vous retrouver en vrai mais on va continuer ce cycle de conférences en visio à distance. Ça a la chance de nous permettre quand même d'écouter Gaëlle Brûlé. Gaëlle, du coup, vous êtes ingénieure et sociologue et vous êtes chargée d'enseignement et chercheur associé à l'Institut de Sociologie de l'Université de Neuchâtel et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Science et Bonheur. On avait déjà eu vraiment une vraie joie et je tenais à repartager de vous accueillir à la MSH il y a quelques années quand j'étais moi-même étudiant sur le DU et ça avait fait partie des moments clés de mon année pour votre premier ouvrage qui était « Le bonheur n'est pas là où vous le pensez ». Et donc, moi je suis vraiment personnellement en tout cas très heureux de pouvoir vous entendre à nouveau à propos de votre deuxième ouvrage « Petite mythologie du bonheur français ». Voilà, donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence. Merci, vous m'entendez bien, ça va ? Je suis sur deux écrans, donc ça va comme ça ? Je m'entends très bien. Parfait, super. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à vous, aux organisateurs et organisatrices du Feel Good. Et donc, ravi d'être avec vous ce midi. Alors, je vais essayer de vous présenter mon livre et la démarche qui l'a accompagnée. Puisque vous allez voir qu'elle n'a rien d'évidente. Donc, le livre, c'est celui-ci. Et je vais parler substantiellement de culture avant de parler de bonheur. J'espère que vous me pardonnerez cet écart. Donc, en effet, quand on voit le titre, quand on voit la couverture, ça évoque les mythes, ça évoque la culture, ça évoque un lien lointain à Roland Barthes et à ses mythologies parues aux éditions Seuil en 1957. Donc, pour présenter le livre et l'exploration qui en a accouché, j'aimerais poser un certain nombre de questions auxquelles je tenterais moi-même de répondre. En particulier, je vais me servir d'un jeu que font souvent les enfants. C'est la série des pourquoi. Partant du titre et de constats simples, je vous propose donc de dérouler ensemble la pelote de la culture vers le bonheur en France. Alors, la première question qui n'a rien d'évidente, c'est pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Eh bien, finalement, il y a d'autres travaux qui traitent du bonheur en France à partir d'enquêtes, notamment les travaux de Claudia Sénique, économiste, de Gérard Mermet, sociologue, qui de manière plus ou moins centrale ont traité de ces sujets, ont traité du bonheur en France. En revanche, quand on amène dans l'équation la culture, on voit que le paysage se fait plus rare, on voit qu'il commence à y avoir plus, voire pas de travaux. Et c'est vrai que si on met bout à bout le bonheur en France, les enquêtes et la culture, je dirais que ce livre est dans cette lignée, dans cet alignement-là, il est unique. Donc voilà, il vient apporter quelque chose de différent de même des travaux que moi-même j'ai pu faire auparavant. Donc, la question que je voudrais poser maintenant, c'est pourquoi finalement étudier le bonheur à travers le prisme de la culture ? J'espère que vous entendez en fait indirectement derrière l'interro-négative qui est la suivante. C'est pourquoi n'étudie-t-on pas aussi peu le bonheur à travers le prisme de la culture ? Alors, il y a une raison parmi d'autres, c'est que pour beaucoup, la culture, c'est un peu comme ce flanc sur la droite. C'est un concept qui est très mou. Donc, c'est difficile à définir, c'est encore plus difficile à caractériser, à modéliser, etc. Et déjà qu'on part d'un objet, le bonheur, qui est quand même assez aérien, qui est quand même ultra-subjectif presque par définition, on se dit qu'on a un peu du mal à dire qu'on va étudier un objet assez aérien avec un autre objet aérien. Et c'est ce qui m'avait notamment été reproché par un économiste il y a quelques années, lors d'une conférence, qui m'avait dit « mais vous ne pouvez pas justement mettre en face de quelque chose de si mou un autre objet qui soit mou ». Donc, entre guillemets, l'idée était de dire quand on a quelque chose d'aérien, il faut mettre en face quelque chose qui soit dur, quelque chose qui permette d'ancrer l'étude dans le monde réel. Donc, du point de vue d'un économiste, ça voulait dire regarder le revenu, regarder le patrimoine, regarder tout un tas de choses, mais en tout cas, certainement pas la culture. Et ça, c'était évidemment un point de vue d'économiste qui serait largement partagé par la plus grande partie des économistes, mais néanmoins, je dois dire que ce que disait cette personne, c'est que ça reste quand même assez partagé au sein des domaines, des études sur le bonheur. Donc, si on regarde un peu les liens qui existent entre bonheur et culture dans la littérature, donc vous vous souvenez un petit peu de vos cours de maths, on dirait que la plupart du temps, si on regardait ça d'un point de vue, surtout si on s'intéresse aux enquêtes quantitatives ou aux enquêtes au niveau national, on est à peu près dans l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui regarde directement ces liens entre bonheur et culture. Et quand on le fait, c'est en général à la fin des études. Vous savez, quand vous faites une étude scientifique, à la fin, vous avez une partie limitation. C'est en général ici qu'intervient la partie culture, où on dit « bon, ok, j'ai regardé les liens entre éducation et bonheur dans tel et tel et tel contexte, bon, on a compris une toute petite partie, tout ce qu'on n'a pas compris, quasiment tout le reste, bon, ça doit être la culture. » C'est un peu ce que j'appelle une variable de repos. « Bon, ça, on ne sait pas ce que c'est, donc voilà, ça doit être la culture. » Et pour reprendre une expression anglaise, finalement, on se retrouve assez souvent, on associe souvent la culture dans les études sur le bonheur. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. On ne veut pas trop en parler, on sait que c'est là, on sait que c'est gros, on sait que ça prend probablement une très grande partie, ça explique une très grande partie de la variance, de la variation entre bonheur, entre les individus, les cultures, etc. Mais bon, on ne préfère pas trop s'apesantir là-dessus. Voilà, on le laisse un peu là où il est. C'est à peu près là où on en est actuellement sur les liens entre bonheur et culture dans la littérature scientifique. Donc, on l'a vu, il y a des questions méthodologiques, mais pas que. Il y a plus que des raisons méthodologiques pour expliquer le manque d'intérêt de la culture dans les panoramas des études sur le bonheur. Il y a aussi des raisons axiologiques, presque politiques, et épistémologiques, donc si on veut utiliser un peu des gros mots. Alors, je vais m'expliquer ici. Il y a plusieurs définitions de la culture. Je définis la culture ici comme une architecture de valeurs, avec des choses qui sont mises en avant, qui sont appréciées, et d'autres qui sont dépréciées et qui conditionnent les comportements et les institutions. Donc, on rejoint ici les définitions de Hofstede, par exemple, qui définit la culture comme un conditionnement collectif, un système de valeurs partagées collectivement. Voilà, donc Reicht Hofstede, c'est un sociologue néerlandais qui a beaucoup étudié les cultures, notamment les différences entre cultures, notamment à travers le prisme des organisations. et d'une grande enquête internationale qu'il avait menée chez UBM. On a Shalom Fjertz, qui lui définit la culture comme un complexe riche de sens, de croyances, de pratiques, de symboles, de normes et de valeurs qui prévalent au sein d'une société. Donc, on comprend que ces définitions, elles mettent au centre la question des valeurs. Et si on fait un petit détour par, on va dire, la société, par la culture populaire, on voit très bien à quel point ce terme de valeur, il est piégeux. Donc, je ne sais pas si… Donc, je pense que certains parmi vous, les étudiants sont un peu peut-être trop jeunes pour reconnaître ces publicités, mais dans les années 90, on avait ces pubs sur Bordeaux-Chesnel qui étaient… On n'a pas les mêmes valeurs. Ou dans différentes publicités, le fait du titre de manger ou pas, des rillettes, c'était un moyen d'exclure à travers les valeurs des personnes ou pas. Donc, c'était vu comme un outil de distinction, d'exclusion, de mise à l'écart. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et le terme même de valeur, politiquement, il a quand même largement été mobilisé, on va dire, par la droite, la droite de l'échiquier politique, voire, dernièrement, de la droite dure ou l'ultra-droite. Donc, c'est un terme qui est un peu piégeux. Néanmoins, il y a possibilité, et c'est ce que je fais dans ce livre, c'est de ne pas utiliser le terme de valeur sous l'angle de valeur matérielle, droitier ou intrinsèque, finalement, pour se consacrer ce à quoi, dans les cultures, on attribue de l'importance. Et c'est peut-être moins, finalement, la faute des valeurs que des termes du débat qui ont été mal posés, puisque, par exemple, si je fais un détour par la sociologie, Nathalie Ayni, qui a fait un livre sur les valeurs, et elle note que, par exemple, après que Durkheim ait encouragé l'émergence d'une science des faits moraux objectifs, on aurait pu s'attendre à ce qu'on ait une sociologie des valeurs digne de ce nom. Mais il y a toujours cette ambiguïté entre jugement de valeur et jugement de réalité qui enfermait le débat dans un cadre normatif, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'on a un terme qui est un peu piégeux, qui est un peu explosif. Et si on regarde au sein des sciences sociales qui, finalement, auraient pu se saisir de ce sujet épineux, je l'ai dit, il y avait deux disciplines qui auraient pu un peu s'en saisir, c'était la sociologie et l'anthropologie ou l'ethnologie. Et si on regarde au niveau des grandes enquêtes nationales, il resterait finalement la branche quantitative de la sociologie. Or, si on fait une petite, si on fait une petite, si on sait dépeindre un peu le diaporama de qui écrit sur le bonheur, eh bien, force est de constater que la sociologie, typiquement, elle est un peu en retrait des études sur le bonheur. Donc là, ce que j'ai fait sur ce graphique, c'est dans le prolongement de ce qu'avait fait Ruth Wehnoven, sociologue néerlandais, qui avait compté le nombre de publications par grande discipline. Et donc, depuis 1960, depuis qu'on a vraiment des études sur le bonheur. Et ce qu'il montre, ce qu'il avait montré, c'était qu'on avait une prédominance, on avait un grand nombre de psychologues qui publiaient le plus sur ce sujet. Et qu'ensuite, plus récemment, on avait eu une explosion des études en économie, mais par exemple, que la sociologie était un peu restée en retrait. Donc ça, c'est un schéma que j'ai fait moi, mais qui n'est que le prolongement de ce que Ruth Wehnoven avait fait dans une étude d'il y a plus de 10 ans. C'est en lien. Vous m'avez présenté en tant qu'adacteur en chef de la revue Sciences et Bonheur. Quand on regarde à la fois qui la composent et les personnes, les propositions de publication dans notre revue, on voit, par exemple, que les psychologues sont dominants, ensuite, qu'il y a les économistes et qu'on a, si on regarde l'anthropologie, la sociologie et tout, on est vraiment, il y a beaucoup moins qui sont intéressés par publier sur ce sujet. Donc, on peut continuer le jeu des pourquoi. Il y a eu plusieurs écrits sur pourquoi le bonheur n'est-il pas considéré par la sociologie. que Venoven a fait un papier il y a plus de 15 ans sur le domaine que j'ai traduit, qui a été publié en 2016 dans Sciences et Bonheur. Également, un article de Nail Sin qui est paru en 2017 dans la même revue. Et j'ai moi-même contribué avec un chapitre d'ouvrage cette année ou l'année dernière sur le bonheur a-t-il sa place dans la sociologie. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant cette question de pourquoi la sociologie est si frileuse à s'emparer de cet objet. Parce que si on regarde un peu parmi les pionniers, si on regarde parmi les écrits d'Auguste Comte, de Tocqueville, Marx, Durkheim, Weber ou Zimmel, ils ont tous un moment, quand même, parlé un moment dans leurs écrits de bonheur. Ils ont écrit sur le bonheur mais souvent pas de manière, on va dire, pas de manière scientifique. C'était utilisé davantage comme un outil ou comme quelque chose de lyrique, comme un horizon désirable, un horizon idéal ou un passé romantisé. Jamais de manière, en tout cas, de manière analytique. Et ce que j'ai montré en regardant la façon dans la sociologie, notamment française, s'est composée, c'est que au début du XXe siècle, il y a eu un peu un ménage à trois entre René Vorms, Gabriel Tarde et Émile Durkheim et que, par exemple, Gabriel Tarde, il voulait un peu regarder un peu plus psychologiser davantage la sociologie et que finalement, Durkheim, un peu pour se distancier de Tarde, il a fait une dépsychologisation de la discipline, ce qui fait que finalement, tout ce qui devenait, et vu que Durkheim a été par la suite mis en avant, institutionnalisé, finalement, cette mise à l'écart de la psychologie et de la psychologisation, elle est restée et donc, tout ce qui était de près ou de loin, qui avait un lien aux affects, est un peu resté en retrait. Donc voilà, ça c'était un petit, un peu, un peu, pour essayer de comprendre pourquoi finalement, il y avait peu d'écrits sur la culture, culture et bonheur. Maintenant, au lieu d'aller sur pourquoi ne pas, allons sur quelque chose de moins défensif et pourquoi finalement, étudier, pourquoi il y a un intérêt à étudier les valeurs pour comprendre le bonheur. Bon, là, il y a plusieurs travaux qui mettent en avant l'intérêt d'aller voir les valeurs. Donc, selon le philosophe canadien Charles Taylor, les valeurs seraient une coloration qu'un univers neutre prendrait inévitablement pour nous. Donc, elles sont au cœur de la société par le truchement des croyances collectives, des perceptions, des émotions, des comportements et des institutions. Luc Boltanski dit également qu'il y a des valeurs communes, à une culture commune, à des représentations communes et souvent à un inconscient. Les personnes ont des conduites orchestrées parce qu'elles ont intériorisé les mêmes modèles, les mêmes valeurs ou les mêmes schèmes qui les guident de l'intérieur. Ou encore Castoriadis qui dit par-delà l'activité inconsciente d'institutionnalisation, les institutions ont trouvé leur source dans l'imaginaire collectif. Donc là, on voit indirectement plusieurs liens au bonheur puisque si les valeurs sont une coloration, comme le dit Charles Taylor, il est logique qu'ils conditionnent la façon dont nous percevons le monde et donc notre bonheur. il y a plusieurs choses derrière cette coloration, les normes, les récits, etc. À situation égale, le milieu dans lequel vous allez évoluer, la culture, fera que vous trouvez telle ou telle situation normale, inacceptable, agréable ou désagréable. Les institutions dont parle Castoriadis, on évolue bien, c'est elles qui conditionnent quelque part à notre quotidien et qui rendent notre vie plus ou moins facile ou plus ou moins pénible. tout cela, ça dépend à la fois également bien sûr des groupes sociaux au sein des sociétés. Mais par exemple, les états-providences, c'est eux qui, justifiés par ces valeurs, vont dire qu'on va plus ou moins aider telle ou telle personne quand ils traversent une période difficile. Donc voilà, ça c'est un peu pourquoi étudier les valeurs pour comprendre le bonheur. Alors ça, je pense que j'avais un peu changé les PowerPoints. Bref, je vais continuer là-dessus. Alors maintenant, le bonheur, le bonheur c'est quoi ? On rentre un peu dans le cœur du sujet. Donc, Venoven, il définit le bonheur comme résultant de deux grandes composantes. L'assouvissement des besoins d'une part et l'assouvissement des envies d'autre part. Donc, les besoins, c'est quelque chose qu'il définit comme quelque chose qui a un lien au corps, quelque chose qui a un lien à l'universel. Donc, quand on regarde, si on reprend de manière assez schématique, la pyramide de Maslow, on voit bien qu'il y a des besoins au sein de chaque société, le besoin de manger, le besoin d'avoir un toit, le besoin d'être en sécurité, nos besoins sociaux, le besoin de s'épanouir. Et que ça, ça existe, on peut le retrouver de manière anthropologique au niveau de toutes les sociétés. Ça ne veut pas dire qu'au sein de chaque société, on y réponde de la même manière. Ça veut simplement dire qu'ils sont là au sein de chaque société. Donc ça, c'est quelque chose d'universel, qui a lien, on va dire, au corps. Et il parle également de l'assouvissement des envies. Et alors là, les envies, c'est ce qu'on pourrait également appeler des récits. C'est davantage quelque chose de mental, davantage quelque chose qui est, on va dire, socio-culturellement construit. Et que ce sont ces deux parties qui conditionnent notre bonheur. Donc déjà, cette définition, elle met un peu à l'écart tout un tas de conceptions du bonheur qui diraient que le bonheur, ça n'est qu'un construit, ça n'est que quelque chose de comparatif ou mental, puisque Vénovan nous dit qu'il y a bien quelque chose qui est lié au corps et donc qui est absolu. Donc c'est bien ces deux composantes qui viennent ensemble conditionner conditionner notre bonheur. Il y a Max Niff, par exemple, pour les besoins, il disait il y a une universalité du ressenti et un particularisme des formes. Voilà. Donc il y a bien quelque chose d'universel mais qui se compose de manière un peu différente au sein de différentes communautés, au sein de différentes sociétés. et que maintenant, si on regarde un peu comment la culture vient s'insérer sur ce schéma, eh bien, la culture, on l'a dit, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de récits, c'est un ensemble de traits qui ont lien à l'identité. Eh bien, qu'est-ce que ça fait, cela ? Ça influence nos institutions, ça influence nos rapports sociaux, ça influence notre gestion du temps, du travail du corps, donc la culture va influencer la façon dont nos besoins sont assouvis. Ça, c'est pour la branche des besoins. Et de l'autre côté, côté des envies, là, c'est beaucoup plus direct puisque les récits, entre guillemets, ou au contraire nos envies, sont des récits, sont des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, que la société nous raconte et à l'aune desquelles on se compare. Donc, par exemple, par exemple, Michalos nous dit on se compare toujours à cinq points différents, notre situation avant, ce que l'on estime mérité, ce que l'on pense avoir dans le futur, les gens autour de nous et des besoins et des envies de base. Donc, voilà, la culture, elle va influencer ça par le prisme de ces récits que l'on va intérioriser et à l'aune de quels on va finalement juger notre propre situation. Et ce que j'ai fait donc dans ce livre, justement, pour un peu rebondir sur la critique dont je parlais au départ de cet économiste qui disait il faut un peu ancrer vos études dans le monde réel, c'est d'utiliser des objets. Puisque, je l'ai dit, on a à la fois la culture, on a le bonheur qui sont un peu des concepts assez aériens. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est prendre des objets pour à chaque fois partir de quelque chose de la vie de tous les jours et puis ensuite parler de la culture et des liens qui sont entretenus avec les objets. Pourquoi les objets ? Là, on peut prendre les propos de Baudrillard qui nous dit la question est de savoir comment les objets sont vécus, à quels besoins autres que fonctionnels ils répondent, quelles structures mentales s'enchevêtrent avec les structures fonctionnelles et ils contredisent sur quels systèmes culturels, infra- ou transculturels est fondée leur quotidienneté vécue. Donc, d'une certaine manière, je fais le chemin inverse de ce que fait Barth. Barth, il va nous dire, il va partir des objets et il va essayer de lier ces objets à des mythes sous-jacents et il essaie de comprendre comment ces deux sont enchevêtrés. Moi, c'est un peu le cheminement inverse, c'est-à-dire partant des liens entre culture et bonheur, je suis ensuite allé vers les objets qui ont du coup une vertu davantage qui ont une vertu davantage illustratif. Donc, voilà un peu le cœur de mon livre. C'est ce que j'ai appelé un hexagone du bonheur français puisque à partir de plusieurs enquêtes, je ne vais pas aller dans le détail des enquêtes que j'ai utilisées ici, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est de prendre quasiment toutes les enquêtes qui permettaient de comparer différents pays et quand la France était, qui comprenait également la France et j'essaie de voir quelles étaient finalement les dimensions saillantes, celles qui mettaient la France de manière soit en plus soit en moins qui la mettaient vraiment en avant et à partir de là, principalement au sein des pays occidentaux parce que je me suis déjà, déjà les comparaisons au sein des pays occidentaux sont compliquées sans aller jusqu'à ajouter l'Asie ou l'Afrique etc. Et à partir de ça, je suis allé quelque part discuter les liens qui existaient entre ces dimensions saillantes et le bonheur en France. Donc, il y a six dimensions saillantes qui ressortaient à partir de toutes ces enquêtes que j'ai mis de manière un peu schématique, trois qui ont un lien au temps et trois qui ont un lien au social. Donc, quand on regarde ces enquêtes, on voit qu'il y a un attachement au passé qui est fort en France. Ça, j'ai pu le montrer à travers une enquête de Tim Kotel qui demandait aux répondants de dire à partir de cercles, dessinez un cercle pour le passé, le présent, le futur en fonction de l'importance que vous leur donnez et cette expérience a été répliquée dans un grand nombre de cultures et ce qu'on voyait c'est qu'il y avait en France comme dans d'autres pays également méditerranéens un attachement, en tout cas la dimension passée était importante. Donc ça, ça a une influence sur le bonheur. L'hédonisme, également dans les différentes valeurs qui étaient mises en avant par les Français, notamment dans l'enquête de Schwartz, on voyait qu'il y avait un lien au présent, au plaisir qui revenait très souvent. Vraiment un peu à rebours par exemple du bonheur protestant qui va être davantage sur la projection, sur une construction du bonheur, là, c'était vraiment ce qui était mis en avant, c'était une notion de petit plaisir et qu'on peut recouper par exemple à travers les enquêtes de l'OCDE qui montrent le temps passé à table où la France ressortait vraiment en avant avec peut-être la Grèce et l'Italie. Mais en tout cas, c'était en France où on passait le plus de temps à table. Troisième dimension qui allait au futur qui ressortait également, c'était une peur de l'incertain, une peur aussi de l'avenir qui ressortait de manière plus forte, beaucoup plus forte que dans d'autres pays occidentaux. Et ça, c'était d'autant plus vrai qu'on le conjuguait au collectif. C'est-à-dire qu'en France, beaucoup de gens ne disaient pas forcément « je suis inquiet de mon propre futur ». Par contre, c'était « je suis inquiet du futur collectif » par exemple de mon pays ou du monde en général. Et ça, on le retrouvait de manière beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Donc ça, c'est les trois dimensions liées au temps. Et j'ai mis un petit cercle autour de ça parce que je vais seulement avoir le temps de zoomer sur une. J'ai choisi de zoomer sur la version risque. Ensuite, le millefeuille social. Je l'avais montré dans d'autres écrits, mais en France, il y a une verticalité qui se crée dès qu'il y a un espace social avec une polarisation entre, que ce soit au niveau du prestige, au niveau des statuts, qui se crée dès qu'il y a un espace social, que ce soit à l'école, au travail, au niveau des institutions. Donc, dans le cadre du livre, j'ai traité le cas de l'école où pareil, le lien entre élève et enseignant était aussi de manière, était aussi finalement très marqué. Donc, la couverture, vous avez vu, c'est une deux chevaux. Eh bien, dans le livre, la deux chevaux, elle parle d'une pulsion libertaire puisque dans les autres, on va dire avec l'hédonisme qui ressort très fortement, l'autre valeur qui ressort très fortement dans les enquêtes, c'est le fait de, c'est une dimension de dire finalement, c'est l'autonomie, c'est de dire faire ce que je veux, qui ressort dans deux endroits de manière forte, c'est la France et la Suisse romande, la Suisse francophone. Et finalement, la deux chevaux, c'était dès le départ, elle raconte cette histoire puisque c'était le but, c'était une voiture destinée à toutes les classes sociales, elle a été créée, c'était la première décapotable, elle a été créée pendant la guerre et vu qu'elle allait tomber aux mains des Allemands, le PDG a détruit, en tout cas, a caché les plans pour le refaire derrière. Donc, il y a toute une histoire autour de la deux chevaux qui est vraiment une histoire de liberté. Et la dernière dimension, donc, c'est l'idéalisme. L'idéalisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'essayer d'appréhender la réalité. Il y en a une qui est par on va dire une vision plutôt platonicienne qui est d'aller par le monde des idées, par les concepts et l'autre qui est plutôt une vision aristotélicienne qui est plutôt une vision empirique. En gros, pour essayer de comprendre une situation donnée, est-ce que vous passez par des concepts ou est-ce que vous passez par des observations ? C'est le fameux distinguo qu'il y a dans le tableau de Saint-Raphaël sur l'école d'Athènes. où Platon montre le ciel et Aristote montre le sol. Ce que j'ai pu montrer, c'était, par exemple, à travers le journal, à travers la presse, j'ai fait une enquête, une petite analyse qui montre que, par exemple, en France, très rapidement, on utilise, on mobilise des grands concepts comme la liberté, comme, je ne sais pas, la gauche ou la droite ou des concepts théoriques tout de suite pour expliquer presque un fait divers, ça remonte très rapidement dans le monde des idées et que, par exemple, en Suisse, en Suisse romande, c'était beaucoup plus à travers des... tout de suite, ça descend sur des détails très techniques où, au contraire, il n'y a plus du tout de vision ou très peu de vision politique, ça devient éclaté sur des explications très factuelles. Et je trouve que la différence entre l'idéologie et les faits entre ces deux presses était très marquée. Voilà. Je ne peux pas aller sur toutes les dimensions, je vous laisserai regarder ces différents traits et comment il se lie au bonheur. Je vais juste, dans le temps qui me reste, zoomer sur la dimension l'aversion au risque. La dimension, comment j'ai pu un peu l'appréhender, c'est par un indice qui s'appelle l'indice d'évitement de l'incertain, qui est dans l'enquête de Rothstein 2 et qui a été répliqué aussi par Schwartz. C'est un indice qui s'appelle U-A-I, Uncertainty Avoidance Index. Et donc, il a été réalisé de la manière suivante. Rothstein 2, il travaillait chez IBM et donc, il avait bien vu que chez IBM, que les gens n'arrivaient pas forcément à dialoguer d'un pays à l'autre. Il a bien vu que la matrice culturelle était souvent au cœur de ça. Et il a fait dans quasiment 100 pays, au début, il y avait moins et puis il a complété. il a bâti des indices pour essayer justement de voir, de disséquer, de voir ce qui séparait les cultures. Et typiquement, il y avait un lien à l'incertain qu'il avait vu, observé, qu'il trouvait marqué entre différentes cultures. Et donc, si on regarde dans les 66 pays que j'ai dans l'enquête, on voit que c'est en Grèce, au Portugal et au Guatemala qui a davantage de stratégie d'évitement de l'incertain. Donc, devant une situation incertaine, c'est dans ces pays où il va y avoir des tentatives soit de bloquer ou de passer à travers. Alors que, par exemple, au Danemark, en Jamaïque, à Singapour, il y avait au contraire beaucoup moins ou une acceptation de l'incertain qui était plus poussée. Et on voit que, en tout cas, la France était vraiment parmi les pays où il y avait également cet évitement de l'incertain était assez fort. Donc, on voit qu'il y a l'Espagne juste derrière et puis l'Italie pas très loin. Mais en tout cas, c'était au sein des pays occidentaux, c'était une dimension qui était saillante. Donc, comment celle-ci se déploie ou comment le bonheur se déploie dans les plis de cet évitement de l'incertain ? Eh bien, on peut faire un petit détour par les théories de Christian Bay. Alors, Christian Bay, c'était un politologue canadien qui a montré, qui a fait une petite allégorie de la prison et qui montre à quel point on a plusieurs façons d'être libre et à quel point on a plusieurs façons de ne pas l'être. Il dit, par exemple, si vous êtes en prison, vous pouvez avoir une... la porte de la prison peut être fermée. Bon, là, c'est vraiment, on va dire, une dimension la plus évidente de ne pas être libre. Je suis enfermé en prison parce que la porte de la prison est verrouillée, elle ne permet pas de sortir. Il dit également, il y a la liberté, on peut avoir un manque de liberté potentielle. Par cela, il veut dire, on peut avoir un manque d'information. Dans son allégorie, il dit, eh bien, je peux être dans ma cellule, la porte de la prison est ouverte, mais je n'en ai pas la connaissance. Donc ça, c'est une autre dimension, un autre moyen de ne pas être libre. Et enfin, la porte de la prison peut être ouverte, j'en ai la connaissance, mais je n'ai pas la, on va dire, les ressources peut-être psychologiques ou le courage de sortir de cette cellule de prison. Ce qu'il appelle donc la liberté psychologique. Et ce petit cadre analytique, ce petit cadre théorique, il est intéressant parce qu'il nous permet de voir qu'ici, eh bien, c'est davantage, c'est davantage, donc un lien à la liberté psychologique. C'est bien par manque de liberté psychologique que l'évitement d'un certain vient, c'est là qu'il se noue quelque part. quand j'ai des stratégies pour se faire en sorte de contourner tout ce qui est un tout petit peu risqué, eh bien, quelque part, c'est un manque de liberté psychologique. Et ce manque de liberté psychologique, alors moi, je l'ai montré dans plusieurs études, notamment entre une comparaison entre la France et la Finlande. Entre la France et la Finlande, la plus grande, donc il y a une différence de sentiment de liberté et la plus grande différence, elle se jouait sur la liberté psychologique, donc, qui était bien cet évitement d'un certain. Donc, ce qui veut dire, ce qui veut dire que quelque part, là-dessus, cette dimension particulière, eh bien, elle est plutôt, là-dessus, elle pénalise plutôt le bonheur des Français. Et comment elle se matérialise, on va dire, au quotidien, il y a plein de façons dont on peut l'avoir. Par exemple, elle influence la façon dont on interagit les uns avec les autres, elle influence le degré de risque pris, elle influence le degré de confiance à tous les niveaux, au niveau des citoyens, au niveau des écoliers, des salariés, des usagers des différentes institutions, voire même, à travers la façon dont l'architecture et l'urbanisme façonnent nos quotidiens. Là, par exemple, c'est un petit texte qui avait été écrit par Maurice Mazalto que je reprends dans le livre. Donc, Maurice Mazalto, c'est un ingénieur pédagogique qui a été directeur de plusieurs lycées et il montre, par exemple, à quel point ce préau, dans un lycée d'Auvergne, il est aménagé pour que rien ne soit possible. C'est un lieu de l'interdit. C'est un lieu qui empêche qui empêche finalement toute rencontre. Et donc, cet évitement de l'incertain dont on parle, il se matérialise de manière architecturale. Vous voyez, pour l'institution, quelque part, dit, je vais faire en sorte que les groupes ne se réunissent pas parce que ça, ça pourrait être générateur de tout un tas de choses que je ne désire pas. De même, pour l'urbanisme, on a fait un travail avec François Lepêtre qui est architecte et urbaniste où on avait comparé la cité-jardin dans trois espaces différents. Un à Tapiolla en Finlande, l'autre au Pré-Saint-Gervais en France et l'autre à Radburn aux États-Unis. Et ce qu'on voyait, c'est que la cité-jardin, c'était un idéal utopique de la fin du 19e, début du 20e, qui était de construire des petites cités de 30 000 habitants à mi-chemin entre cité-jardin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette même utopie, elle s'est cristallisée de manière différente dans différents espaces culturels. Et que, donc là, on a fait une lecture du traitement des frontières dans ces cités-jardins et les différences étaient très marquées. Donc, ce qu'on voyait, c'était que, par exemple, aux États-Unis, la frontière entre les différentes maisons était obligatoirement ouverte. Donc, parce qu'il fallait, il fallait finalement être transparent par rapport à ses voisins. Donc, il fallait pouvoir se voir, se contrôler les uns les autres. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire les écrits de Jane Jacobs là-dessus. Donc, le contrôle, le contrôle horizontal. En France, la frontière était beaucoup plus, elle était marquée et à la base, donc, il y avait, c'était finalement assez ouvert et on voyait que les États-Unis ont utilisé tout un tas de panneaux ou tout un tas de choses pour finalement se coconner, se mettre un peu dans sa bulle et ne pas être vu justement des voisins. et la Finlande avait une espèce d'intermédiaire où c'était, on pouvait voir un traitement des frontières qui étaient entre ces deux cas extrêmes. Et donc, ça, ça influence et puis je terminerai peut-être là-dessus. Donc, l'évitement de l'incertain, il pousse les individus à surinvestir ce que Marc Granowetter appelle les liens forts et donc sous-investir ce qu'il appelle les liens faibles. Or, les liens faibles et les liens forts, ils ne se substituent pas l'un à l'autre, ils peuvent être cumulés et chacun apporte une influence sur le bonheur. Donc, le lien fort, c'est le lien avec notre famille, c'est le lien avec nos amis, donc qui typiquement apportent amour, apportent chaleur et donc ça, c'est important pour le bonheur. Mais les liens faibles, ils apportent quelque chose d'autre, ils apportent des opportunités professionnelles, ils apportent des opportunités de création, d'association, etc., tout un tas de choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les deux influencent indépendamment le bonheur. Et que là, dans le cas qu'on est en train de regarder, eh bien en France, on voit qu'on a plutôt des liens forts qui sont forts, mais des liens faibles qui sont faibles. Donc, si l'évitement d'un certain là-dessus, il pénalise le bonheur français quelque part par des opportunités manquées, par des choses qu'on ne ferait pas avec les autres. les États-Unis, c'est un peu le cas inverse, c'est-à-dire qu'ils ont des liens forts qui sont plutôt faibles et des liens faibles qui sont plutôt forts. Donc, eux, c'est plutôt presque par le manque de chaleur au sein des cocons, des familles qui pénalisent leur bonheur. Et donc, c'est un peu ce que j'écris dans le livre, c'est qu'on est arrivé un peu à une forme d'archipel de petits bonheurs français, c'est-à-dire des bonheurs qui sont forts mais qui sont assez séparés les uns des autres. Ça, ça a des influences sur le bonheur moyen, évidemment. Et là, on retrouve un peu tous les travaux d'Alexis de Tocqueville et j'ai retrouvé une petite citation qui est assez dans ce sens. C'était pour un livre pour aider les expatriés anglo-saxons en France et la citation est la suivante que j'ai traduite, c'est « La personnalité française est comme une maison solide entourée d'un beau jardin et protégée par un haut mur dans lequel il y a des morceaux de vitres teintés. Il est difficile d'y entrer mais une fois qu'on est à l'intérieur, vous êtes cordialement invités dans une atmosphère fascinante. Mais après, c'est presque trop. Ensuite, il est presque difficile d'en sortir. Donc, là, on voit bien, en tout cas à travers ce petit cas de cette dimension d'évitement de l'incertain, à quel point la culture, elle nous permet de comprendre un peu autre chose par rapport au bonheur, par rapport aux autres écrits qu'il y a sur le bonheur typiquement, sur l'éducation, sur le revenu ou sur des choses très objectives. Elle nous permet de comprendre autre chose, à la fois la façon dont la culture façonne positivement et la façon dont la culture façonne négativement notre bonheur. Donc là, j'ai pris un des six exemples. Je vous laisse aller voir pour voir comment ces cinq autres dimensions façonnent notre bonheur. En tout cas, il me semble qu'il y a encore beaucoup à faire sur ces liens entre culture et bonheur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Gaëlle pour cette ouverture. Effectivement, je pense que dans le DU, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir cette vision sociologique du bonheur et je pense que c'est vraiment un bel apport. Merci aussi parce que c'est très clair. Donc ça, c'est quand même aussi vraiment très appréciable. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, si à distance, vous avez des questions, on vous invite à les écrire dans le chat et Marine Poxic les posera à l'oral pour faire une synthèse et puis des fois les regrouper. Mais je ne sais pas si dans l'amphi, il y a des questions. Présent ? Des remarques ? Oui ? Je veux bien merci tout d'abord pour cet exposé qui nous ouvre un bel écart. Moi, je trouve sur comment, en tout cas, ça illustre des ressentis sur lesquels je n'avais jamais mis des nôtres. Ce côté du français qui s'est accueillé chaleureusement, mais il faut quand même passer une certaine barrière et puis après, quand on est dans ce groupe, des fois, il y a une emplie par rapport aux images que vous nous avez proposées, moi, je n'ai pas réussi à faire du lien entre l'image et votre explication sur le préau, par exemple, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer ? Parce que pour moi, ce n'est pas… Je ne vois pas, je suis désolée, mais je n'ai pas perçu. En quoi se préau limite les interactions ? Donc là, c'était suite à une discussion que j'avais eue justement avec Maurice Mazalto, qui est lui un spécialiste de l'éducation et il disait si vous regardez la façon dont ce préau, par exemple, c'était un exemple, dont ce préau est conçu, tout est fait pour éviter des attroupements qui seraient trop importants ou qu'il y aurait un gros groupe ou il y aurait… C'est un peu… Il n'y a pas d'incitation vraiment à se retrouver selon le lien. Là, j'ai repris tout simplement ces mots, ce n'est pas moi qui ai fait cette lecture architecturale, tout comme ce n'est pas moi qui ai fait la lecture urbanistique que j'ai montrée après, elle a été faite avec, je l'ai faite conjointement avec un urbaniste. Et voilà, c'était, selon lui, on aurait très bien pu faire un préau qui serait accueillant, qui voudrait justement qu'il ferait en sorte que les écoliers se retrouvent, se retrouvent, ça trouve peut-être, mais là, on sentait, selon lui, il y avait presque un discours institutionnel qui disait vu qu'on ne vous fait pas confiance, on va faire en sorte que vous ne vous attroupiez pas, que vous ne soyez pas trop, que vous restiez un peu en petit groupe mais pas en gros groupe. Ce que tu racontes me fait penser à la fois à ce qu'on voit en ergonomie dans les lieux de travail, peut-être sur la question des open space ou au contraire des bureaux un peu fermés, etc. et aussi dans l'architecture de la psychiatrie institutionnelle, on a vraiment cette peur des regroupements et où tout est fait pour qu'on ne puisse pas avoir de regroupement de patients, qu'il ne puisse pas y avoir de soulèvement des patients et cette aversion au risque, on la retrouve très bien aujourd'hui. Dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, il y a toujours cette question de, par exemple, est-ce qu'on peut mettre un parcours de santé qui permettrait aux patients de pratiquer du sport en autonomie, etc. Mais toujours avec cette peur de, ah oui, mais il ne faut pas qu'on ait, par exemple, des éléments qui puissent permettre d'inciter aux tentatives de suicide, etc. Et donc, c'est vraiment cette question de la peur du risque qui est limitée et donc, finalement, par exemple, ces aménagements-là n'ont pas été faits dans les structures de régroupement. Je pense que c'est une très bonne analogie puisque là, on peut s'appuyer sur les épaules de plus grands que nous. Si on va sur les travaux de Michel Foucault, il dit, pour lui, il y a un continuum entre l'école, la caserne, la prison. Lui ne différencie pas en fait ces différents espaces. Pour lui, ce sont des espaces de contrôle qui sont tout à fait comparables. Ils sont différents par la fonction mais pas tellement par la nature et la façon dont ils orchestrent finalement le rapport au risque. Donc, le lien et évidemment, ici, il y a l'usine. Par rapport à ce que tu disais, il y a bien aussi les lieux. Là, j'ai montré l'école mais il y a les lieux de travail. On a vu la ville précédemment. Pour lui, ce ne sont pas des choses qui sont si différentes. Alors là, j'ai une question, je pense. ne faudrait-il pas penser l'expérience comme source de bonheur, le changement des routines comme une chance, l'expérience comme source de bonheur. Alors, l'expérience comme source de bonheur, oui. Clairement, c'est l'expérience précisément qui est notre quotidien qui nous permet de... qui est une source de bonheur. typiquement, si vous allez sur la dimension édonique, là-dessus, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire, je l'ai dit précédemment mais je peux un peu développer, si on compare par exemple un bonheur protestant à un bonheur plutôt ce qu'on voit en France, le bonheur protestant, c'est davantage une projection mythologique. Donc, on dit, mon bonheur, c'est la construction que j'en ferai et moi-même, comment je me projette là-dessus. On voit qu'en France, ce n'est pas du tout le cas. C'est davantage un bricolage, c'est ce que j'appelais dans le livre un bricolage mythologique. C'est des toutes petites choses du quotidien qu'on met ensemble et finalement, notre bonheur, la façon dont on conçoit le bonheur, c'est davantage un horizon de plaisir qui, je crois, a plutôt été, c'est ce que j'ai dit lors d'une interview à la presse, était plutôt quelque part une bonne chose en temps d'incertitude et typiquement pour le Covid puisque quand on s'est pas trop comment se projeter parce que tout est incertain autour de nous, c'est un tout petit peu paradoxal avec ce que j'ai dit précédemment, mais le fait d'être capable de s'appuyer sur les petits plaisirs, c'est un moyen de construire son bonheur un peu en dépit des circonstances extérieures. Mais oui, l'expérience est une source de bonheur en fait. L'expérience est une source de bonheur et aussi cette construction, c'est un peu les deux choses. Merci Gaëlle d'avoir répondu à la question du chat. Je n'ai même pas eu besoin de vous la transmettre du coup. Et oui, merci pour cette réponse aussi parce que la question n'était vraiment pas évidente. Donc, si vous avez d'autres questions pour les personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à les poser directement dans la conversation. Et peut-être que dans les étudiantes du DU, j'ai l'impression que je ne vois que des femmes ici, n'hésitez pas aussi à poser vos questions à Gaëlle. Donc, nous avons une nouvelle question. Sur les six bonheurs en France, n'est-ce pas, une frontière un peu fusionnelle entre la version du risque et la pulsion libertaire ? Alors, moi, je dirais presque au contraire, je verrais plutôt une contradiction. Donc, ce n'est pas, juste pour préciser, ce n'est pas six bonheurs en France, c'est six composantes du bonheur en France. Donc, elles sont plutôt complémentaires. Je vais en fait plutôt à des... Enfin, évidemment, de toute façon, je vais d'abord répondre rhétoriquement, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre toutes ces dimensions, ça c'est clair. Moi, j'ai fait un découpage, mais il est forcément artificiel. Il y a des porosités entre les différentes dimensions. Mais je trouve qu'on pourrait presque se dire, au contraire, est-ce que ce n'est pas étonnant qu'on ait à la fois une pulsion libertaire si forte ? Ça peut un peu questionner. Mais en même temps, je pense que cette idée d'archipel, elle peut encore peut-être permettre de faire la jonction des deux, c'est-à-dire la version du risque plutôt au niveau social et du coup, foutez-moi la paix. Et ça, c'est vraiment le bonheur français. C'est foutez-moi un peu la paix. et ça, c'est du coup une composante qui est individuelle, qui est là, sur mon île, je fais ce que je veux et par contre, ce qui se passe un peu entre ces différentes îles, eh bien là, c'est justement là où la version risque vient se nouer quelque part. Donc, je ne sais pas en fait. Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que c'est une fusion ? Je ne sais pas. Mais il y a un lien clair. Merci. Il y avait des questions dans l'amphi ? Oui. Alors, moi j'en ai une. Est-ce que dans votre livre, vous développez un petit peu finalement quelles sont les forces de la culture française par rapport à son rapport au bonheur ? Qu'est-ce qui fait que, tiens, là, ça, c'est quelque chose d'intéressant et qu'il faut moi savoir. Il m'a juste manqué un mot, c'était son rapport au bonheur ? Oui. Alors oui, en fait, j'ai même fait à la fin un tableau récapitulatif, je pense que personne l'a lu, c'est dans les annexes, mais qui met justement un peu les côtés positifs et les côtés négatifs de chaque dimension en lien au bonheur. Et alors là, j'ai pris une dimension un peu compliquée parce que cette dimension, elle est plutôt négativement liée au bonheur. Mais par exemple, on voit qu'il y a des dimensions qui sont positivement liées au bonheur où il y a des fois, c'est un peu, il y a les deux. Parce que par exemple, je ne sais pas si je reprends l'exemple typique, c'est l'exemple justement des petits plaisirs. Le fait de se focaliser sur les petits plaisirs, ça permet des bonheurs immédiats, mais ça peut aussi être un empêchement à une construction d'un soi idéal demain, vous voyez, ou d'un plus grand bonheur demain. Donc, finalement, l'attachement au plaisir, il peut tout aussi bien être vu comme une source de bonheur, mais une source de moins de bonheur demain, vous voyez. Et chaque dimension, elle peut un peu avoir ces deux aspects. Et j'essaie de le faire. J'essaie de faire à la fois les points positifs et les points négatifs à chaque fois, basés sur des études qui existent. Si ça peut vous rassurer, il y aura au moins un lecteur qui l'a lu. Moi, j'ai lu les annexes, j'ai trouvé ça lourd. Ça fait plaisir parce qu'on se dit tout le temps justement, c'est la partie où les notes de bas de page que personne ne lit. Et en plus, à la fois dans cet ouvrage-ci, mais aussi dans le précédent, dans les annexes, il y a toute la méthodologie et je trouve que c'est toujours intéressant d'aller chercher ça. Il y avait une autre question, non ? Oui, c'est une question à laquelle vous avez déjà un tout petit peu répondu en partie, mais j'aimerais bien que vous puissiez creuser. Je trouvais très intéressant ces six composantes du bonheur et j'aimerais bien que vous puissiez nous illustrer la crise sanitaire qu'on est en train de traverser avec les concepts d'inversion au risque et puis de pulsion libertaire. Je trouve que ces deux aspects pourraient nous aider à décrypter un peu la crise sanitaire et notamment tous les aspects de vaccins, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, dans le « je fais ce que je veux », il y a aussi un lien qui peut être plus ou moins contrarié à l'autorité, par exemple, qu'on peut trouver ici. Si on prend les deux dimensions que vous avez citées, je dirais que je trouve que la crise sanitaire a renforcé déjà ce mouvement qui était déjà en cours, c'est-à-dire finalement un peu ce repli, je suis quand même obligé de l'appeler comme ça, le repli sur soi, sur la famille, sur les liens forts dont j'ai parlé avant. On a aussi tous été plus ou moins forcés de le faire. Et donc, c'est un peu appuyé sur quelque chose qui était déjà en cours, qui était déjà en train de se passer. Et donc, il me semble que les passerelles entre les différentes îles de l'archipel sont encore plus faibles qu'elles étaient avant la crise. Voilà, donc je pense qu'il y a ce... Et en partie, une partie, c'est à la fois on va dire un mécanisme logique parce qu'on n'a pas tellement eu le choix. Une partie, c'est une stratégie, mais une autre, c'est quelque chose d'assez logique puisqu'on était, de toute façon, on était limité. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Mais c'est vrai que pour le sociologue, le sociologue, ça interroge forcément aux dynamiques de cohésion sociale qui sont en cours parce qu'elles ont été, il me semble, encore affaiblies. Je sais qu'il y a des questions dans le chat. Marine, on va te laisser les poser. Oui, en fait, Gaëlle, il y a eu une question qui était similaire, je pense, mais peut-être que tu vas apporter d'autres éléments. Quelqu'un qui demandait depuis la pandémie, est-ce que finalement la pandémie a-t-elle pas pu changer un petit peu la donne en particulier dans notre propension à vouloir éviter l'incertain ? Oui, je pense que c'est la dimension la plus intéressante. Enfin, les deux qui m'étaient cités juste avant me semblent les plus intéressantes. Le rapport au risque, il est très intéressant parce qu'on voit qu'il est ventilé de manière extrêmement différente et on l'a vu au sein des sociétés. Il y a tout un pan de la sociologie d'ailleurs qui s'intéresse au risque, il y a une sociologie du risque et je pense que quelque part aussi l'éclatement de la société par rapport à ça, il vient aussi d'une différence de rapport à l'incertain, si à même la situation est évidente. Si l'un de vous pense qu'il n'y a aucun danger, moi je pense qu'il y a un grand danger, la façon dont on va penser ce qu'on fait, la façon dont on va penser le politique va forcément être très différente. Ce qui m'amène à un tout petit peu faire nuancer les choses que j'ai pu dire juste avant et pendant la présentation, il est bien entendu qu'il n'y a pas un bonheur français, qu'il n'y a pas une culture française, ce que j'ai dit là, ça ne se répartit pas de manière homogène sur le territoire. Il y a un éclatement au sein de ces grandes dimensions, il y a des hétérogénéités qui sont très larges. Il n'empêche qu'au niveau moyen, c'était quand même des points qui ressortaient. Mais si, je pense que cette dimension d'évitement de l'incertain, elle a peut-être même été clivante, elle est peut-être polarisante au sein de la société. Marine, on va poser peut-être une dernière question et puis on va s'arrêter là. Oui, je pense qu'il y a une dernière question qui est assez longue, je vais la lire. Est-ce qu'il y a une échelle possible à établir dans ces six composantes entre des composantes particulièrement concrètes et finalement des idées du bonheur plus conceptuelles qui sont souhaitées sans être concrètement réalisées ? Par exemple, la pulsion libertaire, est-ce plutôt un lien à l'idée de liberté ou à l'action concrète de cette pulsion libertaire ? Tandis que l'hédonisme paraît beaucoup plus concret, par exemple. Oui, elles ne se situent pas du tout forcément au même niveau, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en effet plus abstraites que d'autres, beaucoup plus concrètes. Il y en a qui sont mesurées par des faits très objectifs, il y en a c'est plutôt par des valeurs, donc valorisez-vous plutôt ça. Les critères de sélection de ces six dimensions, c'était un, qu'elles soient validées théoriquement dans la littérature, deux, que ce soit saillant dans le cas de la France et puis qui est aussi à partir de là qu'il puisse y avoir des liens théoriques au bonheur. Mais c'est vrai qu'elles ne se situent pas du tout forcément au même niveau en termes de concrétude ou en tout cas en termes de niveau de concret ou de niveau d'abstraction. En effet. Merci. Marine, je vais te laisser peut-être conclure. Oui, alors, donc merci encore Gaëlle pour cette présentation qui se situe dans le cycle de conférences Feel Good qu'on organise chaque année. Cette année, on a quatre conférences qui sont en ligne, diffusées en ligne vu les circonstances. Et donc, la prochaine, ce sera le 10 mars avec Édouard Jantas qui nous parlera des compétences émotionnelles du jeune enfant. Voilà. Donc, je vous laisserai vous inscrire si vous voulez participer aux prochaines conférences. Je remercie aussi tous les participants qui étaient présents avec nous à midi. Et voilà. Donc, oui, je vois que dans le chat aussi, merci, il y a un participant qui a mis le lien pour le prochain rendez-vous. Super. Merci. On peut remercier vraiment toute l'équipe de la MSH. C'est Laurence, Raphaël, Eva, Villa qui nous aident à chaque fois sur la diffusion, l'organisation de ces événements. Merci beaucoup. Et puis, merci à Antonin qui était présent aussi à les messages aujourd'hui. C'est sur la technique. Merci. Et à bientôt. Merci encore Gaël. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501